Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 57 de notre petite saga sur Mass Effect. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement relancer notre dernière sauvegarde. Donc évidemment ça commence à faire un petit peu de temps, que je n'ai pas fait de vidéos sur Mass Effect. Alors la raison première en fait c'est que les vidéos sur Fire Emblem elles sont plus courtes. Et comme j'ai un emploi du taux un petit peu chargé en ce moment, vous comprenez bien que je priorise un petit peu Fire Emblem. Mais là je me suis dit bon, ça fait au moins 2-3 vidéos que je n'en aurais pas fait, il ne faut quand même pas trop que j'abuse. Je n'ai pas oublié Mass Effect, c'est juste parce que c'est des parties de 1h30, donc on comprend bien que c'est plus long. Enfin voilà. Donc la dernière fois, je me souviens bien qu'on s'était arrêté là. D'ailleurs il y avait des mecs, je me souviens très bien, qui étaient planqués là. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à sauvegarder. Et de mémoire, je crois bien qu'en fait on faisait les quêtes annexes, en fait, en quelque sorte les dernières quêtes annexes avant d'entamer la fin du jeu, quelque part. Alors sachant quand même qu'il nous reste des gros pavés, comme le courtier de Londres, etc. Mais bon, on est plus proche de la fin quand même que l'inverse. Ceci étant dit, on va pouvoir continuer. Donc là on venait d'ici, donc on a plusieurs entrées. Donc on va voir ça tout de suite. Alors il me semble bien que ça, on y avait déjà lu, on va voir. Commandant Santiago. Oh oui, ça on y avait déjà lu, ça je me rappelle. C'était des artefacts, le soleil bleu, en gros c'est ça. On va passer par là, on va tenter. Un petit casier personnel, voilà. Donc les crédits, on avait déjà vu que ça ne sert plus à rien, évidemment. Donc finalement, il n'y a qu'un seul chemin, c'est ici. Du coup, on est bon au niveau des munitions. Alors c'est pas une bonne planche. Alors attendez, parce que là il y a Garrus, comme d'habitude. Lya, qui est ce qu'elle est, malheureusement. Oh putain, là on se fait démonter. Voilà, donc là en fait, je me suis fait avoir. Il y a un trail trail qui était ici. Oh là, on a Garrus qui s'est fait piler là. Comme d'habitude. Oh putain, oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là là, il nous fait le kamikaze de fou là. Attendez, attendez. On va mettre Distorsion. Vite avant qu'elle se fasse déglinguer. Oh, quoique j'ai fait de la merde. Est-ce que maintenant, c'est vrai que j'avais les munitions incendiaires, on se souvient. Mais bon, c'est pas grave, on va pas changer maintenant. Il est trop proche. Pour les soleils bleus. Oh merde ! Vous m'excuserez, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc vous pardonnerez de pas le viser. Voilà. Voilà pour le dernier. Donc voilà, comme d'habitude, les deux demeurés, ça, ça ne change pas. Il y a des choses qui changent dans la vie et il y en a d'autres qui ne changent pas. Donc là, l'IA de Mass Effect 2, ça ne changera jamais. En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on s'est dit qu'on ne compte plus sur eux, voilà, ça, c'est bon. Après, on se dit, voilà, on ne va pas compter sur eux, donc c'est bon. Mais si on commence à compter sur eux, c'est là où on a des problèmes, en fait. C'est un peu sale idée. Donc, bon. Allez, plus sérieusement, on continue. Donc là, je suis désolé, mais quand vous voyez ça, vous vous dites, ça sent quand même la zone de combat, cette histoire. Donc on va voir, mais je pense que, à mon avis... Quoique, quoi que, peut-être pas, on va voir. Ou alors, ou alors, on va trouver un truc derrière cette salle et on va devoir fuir et il va y avoir des mecs qui vont apparaître ici. Ça se trouve, c'est plutôt ça, à mon avis. On les connaît, hein, les développeurs, on commence à les connaître. Alors, lieutenant Locke. Donc évidemment, Locke, ce n'est pas John Locke. Dès que l'artefact aura été sécurisé et expédié, vos hommes et vous rejoindrez le capitaine Vores à bord du MSV Strontium Mule, sacré nom, quand même, dans le système Arryn Larkane de la Nébuleuse d'Omega. Si besoin, assistez le capitaine Vores dans la capture du vaisseau. Ok. Donc, a priori, là, c'est encore une quête annexe. Donc, c'est bien ce que vous faites des quêtes annexes et vous avez d'autres quêtes annexes qui vous sont proposées vis-à-vis de ces petits PDA. Ce qui est bien, c'est une bonne idée, quand même. Comme ça, c'est un enchevêtrement qui n'est pas spécialement linéaire, donc c'est pas mal. Voilà, donc vous pouvez en être sûr. C'est ce que je vous avais dit, c'est vrai que dès qu'on aura activé ça, ça c'est typique, on va avoir des gardes ici, c'est obligé. Allez, on y va. Allez, on y va. Et alors là, c'est quand même assez fort, puisque finalement, il ne s'est rien passé. Donc, c'est quand même assez fort. Mais, visiblement, il s'est passé la même chose que dans Mass Effect premier du nom. C'est-à-dire que la balise a eu un effet de vision sur Shepard, en fait. D'ailleurs, je crois que c'était la même vision que dans le 1, donc on ne sait pas trop ce que ça nous a fait. Et donc, on a récupéré tout ça. Alors... Donc, on a reçu un petit message. Alors, activité des soleils bleus détectés. Alors, nous avons fait une petite enquête. Nous avons récupéré les dernières coordonnées connues du MSV Strontium, d'accord. Cargaison de grande valeur, ok. Et on doit récupérer la marchandise, pas de souci. J'adore pour ce qui est des soleils bleus. Bon, vous avez carte blanche, là. Ce n'est pas notre affaire. Ok. Allez, on va quand même, avant de faire un tour à nouveau, parce qu'on ne va pas faire des tours du vaisseau à chaque fois, quand même. On fait encore une mission annexe. Après, on fera un petit tour vite fait. Je pense que, de toute façon, il y en a beaucoup déjà qui... À qui on a atteint déjà le maximum de dialogue possible. Ça va le faire. Et on va partir pour la prochaine mission. Alors. Bon, on ne va pas se faire chier et on va aller désactiver la chaîne de production affectée. Bon, juste celle qui est à côté. Alors, Capec. J'ai détecté une anomalie. Alors, baigné dans la chaleur intense d'un soleil blanc, Capec est une planète rocueilleuse dépourvue d'eau. Attention, ce complexe expérimental est actuellement en quarantaine. Pour votre sécurité, n'approchez pas du complexe sans les autorisations. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Alors, apparemment, il y a une mesure de confinement d'urgence. Donc, on va voir ça. Aucun signe de vie organique. Donc, peut-être, voilà, des mécas, c'est bien ça. Donc, plutôt de l'armure, visiblement. Allez, on atterrit. Un commando varié est la clé du succès. Pas forcément varié. En fait, ils disent des mensonges, je pense. Parce que la clé du succès, c'est de savoir ce qui vous attend sur la map, plutôt, moi, je dirais. Et donc, de jouer en fonction. Mais, si vous êtes trop varié, si par exemple, je sais pas, moi, vous voulez battre des soleils bleus avec des boucliers, puis que vous avez que Miranda et, je sais pas moi, Tane, bah vous allez, si vous, vous n'êtes pas spécialement efficace contre les boucliers, vous allez galérer contre les boucliers. Même si, votre commando est à peu près équilibré. Donc, ils vous disent de la merde, quand même. Je suis désolé, mais voilà. Le mieux, c'est encore de savoir ce qui vous attend. Allez, donc là, on a entendu Mekka. Donc, on va prendre Tane et Miranda. Je suis pas très original, mais c'est mieux ainsi. Matoc, écorcheur, veuve, carnifec. Je pense que ça va être notre pack jusqu'à la fin, ça. C'est assez bien. Miranda et M. Tane. Et, donc, on nous demande de fermer l'usine, hein, donc, on peut pas faire plus clair. Ah, je me suis fait niquer, là, dommage. Allez, on y va. Donc, on va partir sur le principe, quand même, qu'il y a des Mekka, donc plutôt infernaux. Ok, donc là, on a des Mekka. Ok, donc là, on a des Mekka. Et, donc, on a des Mekka. Bien, donc apparemment on a un autre chemin, on va aller voir quand même, je suis assez curieux, de toute façon ça peut pas être quelque chose de... ah non, j'ai rien dit, c'est un cul-de-sac. Attendez, parce que là aussi on a une grotte. Ou c'est encore à l'heure, peut-être. Ouais, donc on passe par là, forcée, c'est assez linéaire. Ok. Donc là on a deux accès, un à droite et ici. Oh putain, il y a des Mika Fenris. Ah ok, donc là c'était piégé. Putain mais barre-toi la Théine ! Ok. Un petit ordinateur. Oula, donc là j'aime pas trop qu'il y a trop de choses à lire, donc on va survoler un petit peu quand même. Ok. Je vous lis uniquement si c'est important. Voilà, donc ils cherchent déjà un nouveau fournisseur, d'accord, pour des processeurs. Ok. Division expérimentale. Ils ont perdu le contact avec le MSV Corsica. Ok. Il devait rejoindre une station Jarae ou une station... Corsica ça me dit un truc, mais peut-être que c'était avant, c'était auparavant. J'espère que rien ne leur est arrivé. Ok. Alors, Mika aurait quitté la chaîne de production. Ok. Oula, ils cherchent à s'auto-détruire, donc il faudra qu'on fasse gaffe quand même. Nous craignons une catastrophe à l'échelle de l'usine. Ok. Ok. Donc, le service de sécurité qui a peur pour sa poire. Alors, verrouillage complet des lieux, d'accord, on l'a compris. Donc, en faisant ça, ils se sont fait enfermer et c'est un honneur, ce fut un honneur. Ok. Donc, tout ça pour résumer, il y a un confinement et ils se sont fait enfermer. Donc, comme d'habitude, le fameux... On est tous piégés façon alien, mais avec des mechas. Et nous, on va devoir fermer cette usine. Et oui, pourquoi on envoie des militaires faire ce boulot-là, c'est peut-être pas notre travail, mais bon... On a peut-être autre chose à foutre que faire ça, quand même. Mais bon, c'est... On va mentir, c'est quelqu'un. Donc là, évidemment que ça sent quand même la fight, je suis désolé. Donc là, on va voir ce qu'il va se passer. Rien du tout. Allez, encore des petites choses à lire. Donc, j'ai localisé la Sari. Apparemment, il y a une Sari. Et ils ont bloqué l'accès au reste du couloir. Donc, la Sari, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc là, ils sont en déplacement. J'ai localisé la salle de contrôle. Cela me prendra sûrement quelques minutes, mais je devrais facilement pouvoir désactiver la ligne de production. Donc, peut-être, qui dit quelques minutes, dit finalement un compte à rebours avant que ce soit actif, c'est possible. Donc, on verra ça quand on listera. Oh putain. Alors, attendez. Il va me faire chier longtemps, et on va tourner autour. Allez, dégage. Oh putain, merde. Allez, un petit shoot dans ta gueule. Je te vois, je te tue. Je te vois, je te tue. Il faut un peu qu'on avance, j'ai l'impression. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Oh putain, merde. Allez, hop là. Il faut un peu qu'on avance, c'est vrai que j'ai l'impression. Parce que là, à mon avis, ils arrivent peut-être en boucle, donc il faut faire gaffe. Oh putain. Oh putain, je sais plus viser, ça y est. Il faut un petit shoot dans ta gueule. Bon allez, on va aller. On va le shoot avec ça. Bon allez, on va aller. Aie. Ah oui, on avance, sinon on est pas arrivé. Là je suis pas bien placé, à mon avis ça va pas bien se passer. Là on va aller jouer à la rapide, on va essayer. Oh putain ils sont trois mais c'est quoi ce bordel putain ? Donc là je les ai explosés là, ils étaient trois, il n'y en a plus qu'un. Rêve enfoiré, allez faut bouger là maintenant. Faut pas se laisser surprendre. Mais il dit sors nous lui ! Attendez vous êtes témoins là. Vous êtes témoins, repassez la vidéo, rembobiné, regardez ça, il est sorti du mur là. C'est quoi ce putain de bordel ? Sérieux les mecs là ? Ça se fait pas ce que vous faites là. Oh putain c'est mauvais signe pour moi ça. Alors toi tu vas te payer, toi t'es mort. Alors cette fois on va faire gaffe. Ah ouais c'est ça ils sortent du mur, c'est pas ça en fait. Sauf que tu m'auras pas saloperie. Allez là on fonce. On n'avance pas là putain on n'avance pas, on n'avance pas, on n'avance pas. On va faire chier putain. Allez il va encore sortir du mur, on va en avoir un autre derrière. Fais chier. On a fait chier. Mais, rien de moi ça, ils arrivent à l'infini ! C'est quoi ce putain de bordel ? Ah, c'est chic, quoi ! Ah putain... Ah ça va commencer à être chaud là, ils arrivent à l'infini en fait. Bon à la limite là c'est logique vous voyez, parce que là on sait que c'est une usine de production donc là on se dit bon c'est une petite cohérence quand même. Il y en a forcément beaucoup. On a plus de munitions donc on va galérer encore longtemps je pense. Et là on n'arrive plus à les repousser efficacement. Ou alors on trace peut-être, c'est peut-être bien. Ah mais non j'ai fait de la merde là, je me suis coincé en plus contre le mur. Parce que quand vous courez, toujours pareil ça on en avait déjà parlé, mais quand vous courez ça enclenche aussi par là même la touche pour vous mettre à couvert. Et donc là, vu que j'ai croisé un mur, mais quelle erreur je n'ai pas fait donc forcément... Ouais c'est un peu gavant là, parce que le problème c'est qu'on n'arrive pas à avancer assez vite et... Ouais c'est un peu gavant là j'avoue quand même. Mais je me rappelle, ça j'ai souvenir de cette mission qu'elle était un peu gavant. Ça me rappelle des petites choses en fait. Donc euh... Heureusement on repart de là, donc c'est pas mal. Allez on y croit. Mais peut-être qu'il y a un autre passage hein, regardez, peut-être que là on peut passer. Et ouais, regardez. Et voilà, regardez, on peut peut-être passer par ici. Ah non, attendez non, c'était juste pour les accus en fait, d'accord. Oh putain, ils sont démontés là. Il y a Thayn qui s'est fait... Oh là là, putain on est mort là. On est mort. Euh... Alors on repart. Parce que là, ouais c'est chaud quand même. Alors à mon avis ce qui se passe, c'est que comme dans tout euh... Comme dans tout... Toujours dans ce cas, c'est que... Sur la map, vous n'en avez que 3. Et ouais, c'est toujours comme ça, ça je le sais. Vous voyez sur la map, il n'y en a pas qui en arrivent en plus. Il y en a toujours que 3, maximum. Donc si on en tue un, Et qu'on en laisse 2 euh... En vie, euh... Par la suite, on en aura plus qu'un qui va arriver sur nous. Je pense que c'est ça le principe. Donc on va essayer d'abuser de ce principe. Et on va essayer de les gruger. Putain, mais même là ils m'attaquent. Même là ils arrivent à m'attaquer. On va essayer de les gruger. Mais là ils arrivent trop tôt, hein. Fais chier. Ah, ça m'énerve ça, je vous jure. Bon allez, on passe. Ça me boule. Hop. Et qu'est-ce qu'on va retrouver par la suite ? On va retrouver les 2 autres qui sont là, voilà. On va essayer de passer par là, on peut pas. On va essayer de le gruger. De toute façon, il y en a que 3 maximum. Donc vous voyez, voilà. Donc là, finalement, en essayant de gruger le jeu, vous y arrivez mieux. C'est toujours un petit peu problématique. De toute façon, ils arrivent à l'infini. Donc je vais vous dire, ça me dérange absolument pas. Puisque je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut le jouer efficacement, sincèrement. Allez, on peut ouvrir la porte, tranquillement. D'ailleurs là, ça va peut-être désactiver leur apparition, mais on va continuer. Et voilà. Donc, pas la peine de se fatiguer. Souvent, moi, je fais l'erreur d'essayer d'attaquer les unités infinies. Mais ça sert à rien. Il faut juste contourner. Et vous voyez, chaîne de production éteindre. Hop là. Alors, 2 orange, 2 bleus très espacés. Ils sont, ils sont, 2 bleus très espacés, ici. D' issued, ils sont, 3 bleus très espacés ! Une année, ils sont, 3 bleus très espacés ! Ils aient, oui ! Ils aient vraiment pas un des espacés… Non, ils aient pas un peu quoi. Ou ils, ils ont, ! Ils aient, ! Ils aient ! Ils sont tout, ils ont récadé ! Donc là c'est un petit peu abusé, pas dans le sens où effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça ne me dérange pas parce que je comprends bien qu'il y a beaucoup de mecha et donc c'est une usine de production, tout ça, ça y'a pas de souci Et moi ce qui me dérange c'est qu'il n'y en ait que 3 et qu'on puisse gruger le jeu comme ça normal A l'émine je pense que ce qui aurait été mieux c'est d'en mettre un certain nombre à déglinguer et quand même que ça s'arrête au bout d'un moment parce que sinon, et que la porte ne s'ouvre que si on a rétamé un certain nombre de mecs Que là il y en a 3 et le problème c'est qu'avec la technique de l'esquive les 3 restent à l'arrière, c'est ça qui se passe en fait les 3 restent à l'arrière et après vous pouvez être tranquille alors que c'est pas normal, parce qu'il y en a plus que 3 normalement Alors évidemment c'est un protocole pour pas trop qu'il y ait d'ennemis sur la map j'imagine mais vous voyez c'est un petit peu cette mission n'est pas très intéressante, sincèrement Enfin voilà, donc on va fermer ça et on repart Ouais donc on va peut-être faire un petit tour du vaisseau quand même globalement Rapide, pas assez ternisé non plus Vraiment histoire de voir D'ailleurs je pense que la première qu'on va aller voir c'est Tali parce que du coup on a encore fait un pas de plus pour la romance avec Miranda on se souvient la dernière fois donc j'aimerais un petit peu voir tout ça quand même Donc là il n'y a pas de nouveau message On va commencer par monsieur Mordin Solus Voilà donc à mon avis lui c'est fini Je pense qu'on a terminé avec lui depuis qu'il a poussé la petite chansonnette Allez on enchaîne Les deux n'ont rien à dire donc c'est parfait Ce qui veut dire que les tours du vaisseau prendront de moins en moins de temps C'est ça aussi que ça veut dire donc c'est une bonne chose Quartier de l'équipage On y va Alors Samara peut-être On va voir Rien de neuf Il y a un sujet dont j'aimerais vous parler J'ai accompli bien des choses dans ma vie Je pensais que la galaxie ne me réservait plus aucune surprise Depuis notre rencontre je comprends combien j'avais tort Vous avez dû voir beaucoup de choses pendant vos voyages Alors que j'étais demoiselle j'ai servi comme mercenaire J'ai combattu tyrans et pirates J'ai connu tout ce que la galaxie a à offrir Comme probatrice j'ai vu certains confins de notre espace dont bien peu d'Assari soupçonnent l'existence J'ai rasé des villages et sauvé des cités J'ai même affronté un spectre Pourquoi avez-vous combattu un spectre ? C'était un thurien Un certain Nilus Il opérait peut-être pour le compte du conseil Je l'ai vu abattre froidement un civil désarmé En vertu du code Ah ouais donc évidemment que Nilus ça nous dit quelque chose puisque ça nous ramène finalement à la toute première vidéo que j'ai faite de Mass Effect où le fameux Nilus s'est fait par la suite démembré par sa reine Et là apparemment on nous raconte qu'il a tué un innocent c'est un peu étrange donc on peut lui dire que j'ai connu Nilus Nilus était un thurien d'honneur et un spectre de talent C'est bien possible mais tuer des civils désarmés n'a rien d'honorable Ouais bah franchement sincèrement je dis ça mais enfin Shepard dit ça mais sincèrement on l'a pas trop connu on peut pas en savoir assez sur ce mec pour savoir quel était son code d'honneur on sait juste qu'il s'est placé du bon côté quand il s'est agi d'affronter sa reine mais voilà on connaissait pas trop on peut pas trop en dire beaucoup non plus Et effectivement ce qu'on peut remarquer c'est qu'on l'a vu faire pareil sincèrement A notre première rencontre je vous ai vu tuer une mercenaire impuissante Elle était armée Je lui ai offert une porte de sortie mais elle a choisi de l'ignorer Nilus était un thurien d'honneur C'est bien possible mais tuer des civils désarmés n'a rien d'honorable Comment le combat s'est terminé ? J'avais l'avantage mais il était doué Il a riposté et tenté de s'enfuir D'accrochage en embuscade notre combat a duré deux semaines C'en était grisant Au final il a donné lieu à une situation où mes seules options consistaient à laisser un innocent mourir ou à le poursuivre Le code m'a posé de secourir l'innocent et il s'est échappé J'admire avec quel brio il s'est adapté et a retourné le code contre moi A notre première rencontre Elle était armée Je lui ai offert une porte de sortie A quoi ressemble la vie de probatrice ? Elle est faite d'ennuis et d'adversités Je voyageais sur des transporteurs écumant les zones rurales redressant les injustices petites ou grandes et vincent les officiers corrompus Lorsque j'arrive sur une planète recluse on me sollicite parfois pour administrer la justice Mon jugement prend rarement la tournure escomptée Comment payez-vous vos frais de transport ? Les capitaines Asari accueillent volontiers des probatrices à leur bord Notre présence dissuade les pirates Il arrive que des pirates renoncent à leur aide lorsqu'ils s'avisent de ma présence à bord Pourquoi raser un village entier ? J'ai traqué Morinth jusqu'à une colonie reculée Elle avait dévoyé toute une ville au point qu'il lui rendait un véritable culte et lui offrait de jeunes Asari en guise de sacrifice Elle a fui à mon arrivée laissant ses esclaves se débattre avec moi Leur sacrifice a couvert sa fuite Seuls les plus jeunes enfants ont survécu Je les ai confiés aux soins des autorités et repris ma traque C'était comment la vie de mercenaire ? J'étais jeune et impulsive lorsque j'ai découvert mon aptitude au combat Je m'en glorifiais Un jour notre unité a été engagée pour escorter une mystérieuse cargaison jusqu'à une zone de largage clandestine J'ai découvert qu'il s'agissait d'esclaves destinés à être échangés aux récolteurs contre des technologies de pointe Vous voyez c'est quand même pour ça que j'ai choisi Samara C'est quand même qu'elle a une ligne de conduite qui moi me va mieux que Morant Qui voudrait de Morant dans son vaisseau ? Alors objectivement vous me direz oui mais Balthazar tu peux essayer si tu fais Mass Effect 2 plusieurs fois etc Mais sincèrement si vous jouez vraiment le rôle qui voudrait de Morant dans son équipe ? Moi je n'aurais pas confiance je suis désolé donc c'est pour ça que j'ai choisi Samara sans aucun doute sincèrement Vous avez pratiqué le trafic d'esclaves ? Dans les errements de ma jeunesse je me suis livrée à bien des activités douteuses mais jamais je n'ai prêté la main à l'injustice j'ai exigé qu'on rebrousse chemin mes camarades ont refusé une fois tous morts j'ai opéré un demi-tour le vaisseau récolteur venait à peine d'arriver ils se sont approchés plus vite que je ne pouvais fuir heureusement nous n'étions qu'à quelques encablures du relais nous sommes passés et ils n'ont pas insisté Qu'avez-vous fait de tous ces esclaves ? Je les ai chapitrés sur les vertus de la force et de la révolte ensuite je leur ai distribué les armes armures et crédits de feu mes collègues et j'ai libéré les captifs sur la citadelle On n'en a pas encore terminé J'en suis sûre je serai honorée de combattre à vos côtés jusqu'au bout Vous croyez que nous allons tous mourir Vous avez réuni un groupe puissant mais nous défions l'inconnu Je suis prête à tout mais je ne me méprends pas sur nos chances de survie Donc ça moi je suis un survivant né donc toujours du positif nous survivrons évidemment On viendra à bout de cette mission et nous survivrons J'espère que vous avez raison Bien Parce que là je n'ai pas compris l'option de pragmatisme c'était de dire quoi que tous les sacrifices nécessaires enfin je ne sais pas je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas savoir mais j'imagine que c'est ça parce que sincèrement qu'est-ce que ça peut être d'autre Moi franchement je mise sur la réussite je ne mise pas sur l'échec ou sur la perte de certains qui seraient nécessaires moi je préfère que tout le monde s'en sorte au bout du compte pragmatique ou pas voilà c'est parce que j'ai une dominante que je dois sursoir à tous les sacrifices je ne sais pas si c'était français mais ce n'est pas grave j'avais envie de le dire allez on va aller voir Garus Shepard vous avez besoin de moi pour quelque chose donc là on va voir s'il est en plein calibrage ou pas vous avez une minute ça peut attendre un peu je suis en plein calibrage bien on se reparlera si vous avez besoin de quelque chose c'est n'importe quoi non mais mine de rien on finit toutes ces conneries on finit par les retenir franchement c'est vraiment c'est n'importe quoi donc on finira par Miranda peut-être plus tard on va aller voir monsieur Tain qu'on n'a pas vu aussi on fait un peu dans le désordre mais c'est pas grave avez-vous besoin de moi vous avez quelques minutes pour discuter très bien je suis j'avais enregistré un message pour Colliott comment ça se passe avec lui c'est difficile comme tout ce qui vaut d'être préservé je ne me suis jamais expliqué l'histoire de la mort de ma femme a dû vous prendre de court j'imagine vous avez beaucoup parlé de votre peuple mais pas énormément de vous-même ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance mais je n'ai pas l'habitude de faire confiance à quelqu'un surtout depuis la mort d'Irica ce souvenir dont j'ai parlé auparavant la visée laser tremblote sur le crâne de la cible odeur d'épices portées par le vent prins des yeux couleur du couchant qui vrille la lunette dans un regard de défi c'était Irica c'est ainsi que je l'ai rencontrée elle a vu ma visée laser par hasard et elle s'est interposée comment allait passer d'obstacle dans votre lunette à la mère de vos enfants il fallait que je la rencontre son souvenir me possédait m'obsédait je suis tombé à genoux devant elle j'ai imploré son pardon elle m'a fait connaître le monde au delà de mon travail elle a fini par me pardonner puis par m'aimer c'est vrai que dans beaucoup de couples la femme représente l'extension au monde social effectivement c'est assez poétique elle a dû vous faire forte impression elle m'a réveillé son corps tremble non de crainte mais d'indignation sa bouche esquisse en mouvement comment osez-vous vous et moi nous nous sommes entraînés à nous sacrifier pour sauver autrui mais combien de civils se mettent dans la ligne de mire pour protéger un inconnu j'ai cru que c'était la déesse Arachou elle a croisé mon regard à travers la lunette et ma résolution a chaviré vous avez dit à Koliath qu'elle était morte j'ai péché par autosatisfaction j'ai cru Kirika et Koliath étaient à l'abri je les ai délaissés trop longtemps et mes ennemis l'ont débusqué qui l'a débusqué ? des butariens un réseau esclavagiste qui opérait sur les colonies frontalières à Nari j'avais tué leur chef ils ont payé le courtier de l'ombre pour savoir qui j'étais mais par crainte de m'affronter c'est elle qu'ils ont débusqué vous avez dit à Koliath que vous aviez traqué ses tueurs Erika m'avait réveillé à sa mort je suis retombé dans la torpeur des combats mon corps traquait ses tueurs et leur rendait l'appareil j'ai appris à octroyer la mort rapidement proprement à minimiser les souffrances avec eux j'ai pris mon temps c'est vrai que comment tu veux en vouloir à quelqu'un franchement de faire ça parce qu'effectivement c'est comme une sorte d'équilibrage pour prendre un petit peu de plaisir sur la souffrance de gens qui ont fait énormément de souffrance on va pas le condamner non plus je pense que sincèrement si on est honnête sauf si on fait de la bien pensée mais sincèrement je pense que j'aurais fait pareil je ne peux pas vous le reprocher ils ont tué des innocents pour parvenir jusqu'à vous pour vous et moi la mort est un métier pour eux c'est un sport je n'avais pas parlé de ma femme depuis jamais à vrai dire il ne restait personne à qui en parler donc sincèrement Tane ça je l'ai dit plusieurs fois auparavant il fait partie de mon équipage donc je suis assez fier de lui il a la classe il a une très bonne mentalité il fait partie de mon équipage Dane il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets face à la mort vous faites partie de mon équipage et je vous considère comme un ami si je peux faire autre chose pour vous n'hésitez pas je n'ai jamais fait partie d'une équipe les assassins sont enclins à la solitude à vos côtés je découvre qu'affronter la mort à plusieurs n'est pas sans un trait les habitudes rentrent très intéressant Mr. Tane alors là on va aller ensuite peut-être bon Kazumi de toute façon elle c'est un peu des potins donc là sincèrement ça ça veut dire que j'ai une romance avec Miranda si elle dit ça vous avez bien fait de mettre un terme à ce combat debout entre Jack et Miranda j'avais peur qu'elle détruise le vaisseau de l'intérieur là elle fait référence à une vidéo qui commence à dater où Jack et Miranda se foutaient sur la gueule et vous avez une option pour les départager sans qu'il y ait de perte le docteur Chakwas reçoit peu de visite en dehors de ses patients je veux dire il paraît que vous avez bu un verre avec elle c'est une bonne chose avec tout ce qui se passe avoir de bons amis devient un luxe revenez me voir tout à l'heure j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter ok ok on va peut-être aller dans la soute donc Miranda on la garde pour la fin on verra Garus c'est bon Samara Tahin Kazumi c'est bon donc on va aller dans la salle des machines plutôt donc Grunt c'est terminé ça depuis déjà la dernière fois donc il y en a pas bas qui sont terminés Mordine Grunt Garus aussi je pense qu'il y aura plus de lignes de dialogue Jack aussi je pense parce que ça fait déjà depuis très très longtemps qu'elle nous dit qu'on lui pisse à l'oreille ou un truc comme ça donc on s'arrêtera de faire un tour complet quand plus personne n'aura rien à nous dire je pense que Tahin là aussi on a peut-être fini c'est quand même assez bien fini tous les voyants sont au vert cuve avant flottaison au quai élévation au quai allez Thali Shepard que puis-je faire pour vous vous avez un peu de temps oui bien sûr j'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit la dernière fois je vous fais confiance vraiment j'espère que vous le savez ça signifie beaucoup pour moi mais je ne veux pas vous partager donc évidemment là il fallait s'y attendre c'est à dire quand on joue sur deux tableaux au bout d'un moment il faut payer les peaux cassées donc là c'est clair c'est à dire que là vraiment ils ont tenu compte qu'on a une romance actuellement avec Miranda et c'est vrai que là alors là on a deux choix soit on ne veut pas choisir mais on ne sait pas ce que ça va faire parce que ça se trouve ça va annuler celle de Thali ou on lui dit je ne veux que vous donc là je pense que ça annule peut-être celle de Miranda etc donc alors dans un premier temps on peut lui dire que je ne veux pas choisir pour voir ce qu'elle va dire Donc là je ne sais pas franchement je ne sais pas sincèrement je ne sais pas trop donc là on repart qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est n'importe quoi c'est sérieux non on va reparler de la même chose vraiment j'espère que vous le savez Dali il y a de bonnes choses mais soyez honnête d'accord donc en fait elle dit la même chose donc là à mon avis pour l'instant on est en instance on est en instance donc du coup je ne sais pas trop ce qui se passe là on a joué sur deux tableaux mais je ne sais pas si c'est tout à fait annulé avec Thali ou pas je ne sais pas là je l'ai joué safe comme ça rien n'est totalement acquis d'un côté ou de l'autre et on va quand même aller parler à Miranda on va aller voir ça donc là j'imagine que si Thali m'en parle peut-être que Miranda va aussi m'en parler on va voir commandant que puis-je faire pour vous vous auriez une minute oui bien sûr j'étais très occupée ces derniers temps j'avais un petit travail à faire pour Cerberus mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion ça me fait un peu peur mais je n'ai pas oublié à supposer que vous soyez toujours intéressé donc là évidemment si on parle de est-ce que je suis toujours intéressé oui ça m'intéresse bien sûr que je suis intéressé ravi de l'entendre je passerai vous voir au prochain moment de calme commandant que plus cher vous auriez une minute oui bien sûr mais à supposer que vous soyez toujours intéressé bien sûr que je suis intéressé j'ai envie de l'entendre je passerai vous voir au prochain moment de calme donc là c'est marrant parce que les deux bloquent d'habitude vous savez elles vous sortent une phrase un peu toujours la même genre Garus c'est le calibrage etc là elles bloquent sur les deux elles bloquent sur les finalement des phrases un petit peu liées au romance donc je ne sais pas ce que ça va donner donc on verra ça là les deux sont sur le flex donc je ne sais pas ce que ça va donner sincèrement ceci étant je crois bien qu'on a parlé à tout le monde bon on ne va pas aller parler à Zahid parce que Zahid c'est juste des anecdotes on l'a oublié mais ce n'est pas grave pour le reste on continue l'émission on est à 47 donc on a largement le temps allez de toute façon il faut bien se dire que là on a déjà fait un grand grand tour de toute cette histoire tout le monde est quasiment le top du top allez on enchaîne donc là on va explorer l'épave de vaisseau par exemple par où c'est par où c'est explorer l'épave de vaisseau du vaisseau parce que normalement moi c'est pas trop mon délire je vous le dis dans le réel c'est pas trop mon délire de jouer sur deux tableaux mais bon là je fais appel à mon côté salopard et je me dis que là je peux contenter deux femmes c'est assez rare quand même qu'on puisse faire ça donc là je me fais plaisir évidemment non parce que si vraiment je voulais l'une après l'autre il y a moyen de le faire mais l'une après l'autre pas les deux en même temps ok donc là visiblement donc épave de vaisseau solo puisqu'on est que avec Shepard voilà donc là on est que avec Shepard donc il nous dit aussi qu'on peut tomber à tout moment c'est pas très rassurant tout ça ouais alors effectivement là c'est c'est chaud quand même donc là on peut pas passer on va continuer par là bas alors vous voyez ça je crois que dans le 3 on peut sauter on peut faire des petits des bonds de cabri un petit peu oh putain allez ça c'est bien fait franchement ça c'est vraiment bien fait on s'y croit c'est vraiment bien fait là c'est surprenant donc là j'imagine qu'on va passer par ici là on peut passer par là visiblement mais on est bloqué mais on est bloqué ok et n'empêche j'ai pas changé de tout le jeu mon armure donc je crois que je vais la laisser parce que je crois de toute façon que c'est les meilleurs éléments donc ça fait un petit peu partie de la personnalité de ce de ce let's play j'ai envie de dire Balthazar Shepard qui est en rouge en plus c'est ma couleur préférée ça je vous l'avais déjà dit il n'y a pas de raison que je change donc là je n'ai pas réussi à accéder ah on ne peut pas passer là tiens là on ne peut pas passer attendez parce que là on ne peut pas passer là il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout pour passer donc qu'est-ce que c'est à gauche par exemple là il n'y a aucun passage donc c'est pas ici à mon avis je ne vois pas où c'est après parce que là il n'y avait qu'un accès donc là il y a un accès ici attendez à moins que ça soit là-bas mais là-bas j'ai vu que attendez ça n'a rien fait là-bas c'est bizarre il n'y a pas de passage ici ici on ne peut pas passer mais là on a l'air de pouvoir passer quoi que attendez parce que là il y a un petit passage mais c'est en haut alors attendez qu'est-ce que c'est que ce bullshit ce bordel ouais c'est par ici à mon avis non attendez je suis peut-être un abruti c'est possible mais je ne vois pas comment on peut passer est-ce que là donc là imaginons qu'on passe ici ici mais c'est là-bas donc les balles décelées plan est-ce qu'on peut passer ici putain je ne comprends rien du tout cette histoire je ne sais pas par où on passe heureusement que le vaisseau ne risque pas de s'effondrer et oui évidemment plus on marche normalement plus on risque de le faire s'effondrer donc là putain mais je ne vois pas par où passer là là on ne peut pas donc j'ai mal vu là là on ne peut pas passer là non là on ne peut pas passer on est d'accord là il ne peut pas passer donc c'est là-bas c'est obligatoirement ici donc est-ce qu'on peut passer là non là on descend ici là il n'y a rien donc c'est forcément je ne comprends pas là je sens que préparez-vous on avait un bon rythme jusqu'à présent mais là je crois qu'on va bloquer pendant 10 ans là ça y est c'est une énigme alors on va essayer de comprendre parce que généralement dans ce genre de cas il ne faut pas s'enflammer on va essayer de prendre de la hauteur et voir quels sont les chemins qu'on peut emprunter comme ça on pourra déduire éventuellement par où il faut passer je pense que ça sera pas mal allez s'il veut bien avancer ce con voilà alors donc là visiblement on a un passage où on a éventuellement donc à la fois on a ce petit truc éventuel qui remonte jusqu'à ici mais ça ne me paraît pas trop crédible sincèrement puis surtout on n'a pas d'accès donc voilà mais on a aussi celui qui monte jusqu'ici et donc qui descend par là-bas donc là-bas on peut descendre voilà on descend par là-bas là je préférerais avoir une vision plus globale voilà donc là on descend par là-bas et là à mon avis ça c'est juste pour avoir un petit bonus c'est pas le chemin principal je pense pas il n'y a pas de passage donc là c'est juste pour un chemin bonus donc on est là on est là on passe là donc là apparemment il y a un chemin donc à priori ça serait plutôt là putain ça serait plutôt là mais je comprends pas là franchement j'arrive pas à passer est-ce qu'il faut sauter mais on est pas dans Mass Effect 3 là on peut pas sauter oh non on peut pas courir ici putain mais c'est quoi ce bordel sérieux non mais je suis peut-être con des fois il y a des trucs un peu on peut pas on peut pas descendre la voyez par exemple là c'est n'importe quoi normalement on devrait pouvoir descendre ici là c'est un mur invisible évidemment mais là on peut pas passer on est d'accord à moins qu'on puisse tomber par ici non ici on peut pas passer oulala je sens que ça va me plaire donc là bon alors après ça nous conduit ici donc après en fait finalement qui nous permet d'aller sur l'autre parcelle donc à mon avis tout dépend de ce passage là et donc de cet access ici donc il faut arriver à passer soit par là soit par là-bas mais là-bas il y a rien il y a rien du tout quoi vraiment je ne comprends pas ça vraiment je ne comprends pas on va mettre 10 ans pour trouver là c'est horrible pour pas casser la structure donc là on est parti pour les solutions de moins en moins probables préparez-vous préparez-vous putain ouais ça se trouve c'est tout con ça se trouve c'est tout con je ne sais pas je bloque on va finir par bloquer le perso je sens bien ça va à mon avis c'est par là-bas Non mais je comprends pas Bon faut essayer de faire Un maximum d'aller-retour Pour aller essayer de comprendre cette histoire Parce que des fois Dans le mouvement on peut mieux comprendre C'est pas moi Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est quoi ça c'est un Un interrupteur non Ah non mais je vous ai dit Des trucs de moins en moins probables Si on va ici qu'on fonce Qu'est-ce qu'il se passe non rien Il n'y a pas un truc sur lequel on peut tirer Je sais pas moi Là on a de l'iridium Non mais là il n'y a pas d'accès De toute façon c'est sûr Oh non Oh là là je sens le truc Oh je sens le truc Oh là là putain Allez sans déconner putain Franchement Non mais effectivement on le voyait On le voyait souvent Ça marquait dalle décelée et tout Donc ok Mais c'est assez rare Franchement dans les Mass Effect C'est assez rare de tirer sur quelque chose qui descend Enfin qui chute quoi Donc bon bah ok Bon ça va Heureusement on a limité la casse J'ai trouvé assez vite Mais putain J'ai eu peur J'ai eu peur Qu'on soit bloqué à cause de cette saloperie Donc du coup évidemment maintenant c'est du gâteau Mais vous voyez que là bas on la voit mieux On voyait mieux le carré Donc quand on voit un carré Moi là je suis ok Mais quand on était par exemple genre Ici là quand on était au dessus On voyait pas le carré On voyait dalle décelée Mais juste ça Donc vous pouvez croire que c'était juste le truc Qui s'était effondré auparavant Juste auparavant Et que c'était juste un élément un petit peu Trigger quoi De déclencheur Mais qui Qui n'a pas lieu d'être réutilisé Mais Quand on arrive là On voit mieux Mais il faut lever la tête quand même Il faut penser à lever la tête Là je pense qu'il faut juste monter ici Voilà La suite ça va être du gâteau à mon avis Voilà Là est-ce qu'on peut passer là ? Non Bon alors tu montes là du con Donc là il veut pas monter Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors On est là On se met contre le mur Voilà Donc là on a quoi ? On a un access ici On a un deuxième access là Là c'est même pas un access En fait Ouais non C'est par là-bas en fait Donc j'imagine que c'est tout droit Là visiblement c'est la suite Donc ça doit être par là-bas le truc à déclencher j'imagine Ah il y a autre chose On y croit On y croit Et donc voici l'ordinateur central. Et donc voilà. Mission assez courte déjà, première chose, mais aussi assez bien ambiantée sincèrement. Alors, mis à part la plaque qui chute, c'est plus moi qui n'ai pas fait attention effectivement. Ce n'était pas très très dur non plus. Il faut être attentif là, c'est sûr. Allez, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Peut-être à l'heure attendait avant quand même. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Alors déjà, première chose, on va lire le message. Une découverte extraordinaire. Donc là, veuillez agréer nos remerciements pour les données récupérées. Nous avons été pris d'assaut par les Vortias. On imaginera sans peine leur terreur. Nous envoyons des équipes de recyclage récupérer ce qui peut l'être pour le compte du musée, etc. Merci à vous pour votre aimable démouement. Bien. Donc, on va se faire une petite sauvegarde quand même. T'es pas déconné quand même. Donc, petite sauvegarde de derrière les fagots. Et on repart. On voit les COSMOTASIC. Donc progressivement, on avance. On fait les missions annexes. On va recharger un petit peu le carburant, là, vite fait. Allez, détruire la base des berserker, c'est pour nous, ça. Sur Zadaban. Hop là. Donc, Kili Berserker dit que je ne me trompe pas. Je crois que c'est des Krogan, hein, les Berserker. Donc, armure et bouclier, il me semble. Donc, on va prendre Miranda. Et euh... Ah là, j'hésite un peu. Parce que je ne sais plus est-ce qu'ils ont des barrières, les Berserker. J'ai un trou de mémoire, là. Euh... Bon, en tout cas, ils ont des armures. Ça, j'en suis sûr. Donc, on va miser sur ce qui est certain. Donc, on va prendre Tain. Allez, c'est parti. Je détecte une puissante source d'énergie à l'intérieur de la base. Selon mes estimations, il suffirait de la détruire pour neutraliser tout le complexe. Donc, IDEA qui nous a dit qu'il y avait une puissante énergie dans la base. Donc, il y a juste à la déclencher pour tout faire péter. C'est un petit peu ça, l'idée. Allez, on est parti. Datapad. Calusque. Vous aurez vos ressources dès qu'elles seront prêtes. Et si ça ne vous suffit pas, vous n'avez qu'à venir les extraire à vous-même. Ne vous en faites pas. Tout sera prêt pour l'attaque. Sachez seulement que si vous m'aviez envoyé les bords de chasse que j'ai demandé, on aurait déjà fini depuis longtemps. Salamule. Salamule, oui. Ça me dit quelque chose, Salamule. C'est quand on avait fait... Attendez. C'est quand on avait désactivé le bouclier. Vous savez, sur la planète où il y avait des espèces de rayons qui encadraient. On avait fait tout le tour pour rien, quasiment. Et je crois que c'était déjà lui, Salamule. Donc, on va voir ça. Mais Salamule, on ne l'a pas déjà tué, ce mec. Ce n'était pas le mec, justement, qu'on a tué à la fin. Mais j'ai un petit doute, là. Enfin bref. On va bien voir, de toute façon. De toute façon, Salamule, c'est un nobody. C'est un berserker, peut-être un peu leader, mais... On s'en fout un petit peu de lui, hein. Qu'il soit mort ou pas. Alors, Kalusk. Je vous renvoie de votre chasse que vous m'avez confié, d'accord. Parce qu'il serait bien plus capable de faire exploser vos générateurs que de toucher leurs propres cibles. Ok. J'espère que vous réfléchirez avec moi, avant de vous moquer de moi. Comme je vous demande d'être qu'on m'envoie d'une fichue aide. Ok. Donc, il n'est pas content, là, le Salamule. Donc, il y a deux accès, ça, hein. Alors, berserker... Là, on n'a pas de visibilité, là. Il est à découvert de deux mètres et il pensait être à l'abri. Ha, ha. 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 Bon, là, c'est un peu chiant d'attaquer des mecs en contrebas, quand même. On n'a pas une bonne visibilité. On va essayer de passer par là, quand même, hein. C'est un peu relou, là. Donc là, je les prends à revers, hein. Donc, tout salopard qui se respecte. Oh, là, là, regardez-moi ça. Quelle belle intervention. J'ai envie de me faire un kiff, là. J'ai envie de me faire un kiff, genre, je te prends par surprise. On va essayer ça. Tiens. Prends ça dans ta gueule. Allez, datapad. Calusque. Il semblerait que certains de mes vores de chasse aient disparu. Il va m'en falloir davantage. Si vous voulez qu'on puisse terminer le boulot à temps, je me fiche de savoir où vous les trouverez. Demandez à Garm. Donc, la Garm, hein. Lui, on s'en souvient bien. C'était dans la mission de... 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 De Garus. De recrutement de Garus. S'il n'en aurait pas quelques-uns en trop. Même les rebuts de la société, tant qu'ils peuvent travailler à la mine Samira. Ah, ah. Donc, ça, la mule, hein. Qui est pas très regardant. Pour que le boulot soit bien fait. Visiblement. Donc, là, c'est bon. Par ici, on continue. On y va. Ah merde. Je me disais, il y avait un truc bizarre. Hop là. On en parle plus. Toi, je vais te mettre un shoot dans ta gueule. Ça va te calmer, là. Oh, pas mal, hein. Hé, mine de rien, c'est qui, là ? C'est... C'est... Putain, Taïna, il fait quand même pas mal de dégâts, hein. Alors, je dis pas que c'est... Alors, attention, hein. J'ai pas dit que c'était des dégâts monumentaux, hein. Mais quand même, hein. Vous voyez que sur la barre, on voyait quand même une perte assez conséquente, hein. Donc, euh... Ça peut aider. Là, ça commence à pouvoir aider. Voilà. Allez, c'est bon. Donc là, on a un accès à droite, avec une porte qui mènera sans doute à la base. Là, limite, euh... Si je croyais pas que c'était Mass Effect, je dirais que c'est un passage secret, ça, vous voyez. Mais bon, je sais que c'est Mass Effect, hein. Donc, euh... Je sais très bien que... Eux, ils sont assez linéaires, hein. Donc, y a pas de passage secret. Ah, ça, c'est grâce à mes années d'expérience vidéoludique. J'ai l'esprit mal tourné, maintenant, hein. Je vois des passages secrets partout. Eh oui. Allez, on continue. Et on va rentrer dans la base, maintenant. Oh, quoique, peut-être même pas, en fait. Je te vois. Ouh là, alors, Calusque. Alors, lui, c'est le... C'est le mec à qui s'adressait Salamule, hein, en fait. Et apparemment, c'est un berserker... C'est le chef, hein, très clairement. Donc là, il va falloir faire attention. Comme je le pensais, y a des boucliers, d'abord. Donc, on va passer par les boucliers. Allez, c'est parti. Heureusement, on a quand même Miranda. Oui, Miranda, c'est bien parce que, du coup, elle tape un peu de tout. En plus de nous octroyer un bonus, on le rappelle, de dégâts et de vie. Oh putain, je me fais dessouser, là. Oh putain de merde. Putain, mais je me fais démonter, là, c'est quoi, ce truc ? L'ennemi nous charge. Charge activée. Donc là, le plus efficace, ça va être les munitions infernaux. Et on va le spammer comme une merde. On va le spammer littéralement. Non. 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 Les boucliers sont neutralisés. T'es mort, mec. Et voilà. Alors, je rappelle juste quand même qu'on a aucune amélioration. Donc, je suis quand même, de manière satisfaisante, plutôt efficace. Sincèrement. Toi, tu vas fermer ta gueule. Voilà. Oh putain, y'en a encore un. Et donc, voilà. Visiblement, on a tué tous les ennemis. Et ils nous ont refait le coup. Je vous l'annonce. Ils nous ont refait le coup. Donc ça, ça, ça date d'il y a quelques vidéos. Alors évidemment, là, on voit des conteneurs. On voit des conteneurs. Euh... Mais sincèrement... Mais putain, mais qui tirerait ? Mais putain, mais... Je pose la question. Donc, ça fait référence, effectivement, à la fameuse vidéo. Ne tirer jamais sur une bombe. On est d'accord. Putain, mais... Moi, je suis là, par exemple. Même si je tire à distance, mais jamais j'oserais tirer sur ça, sincèrement. En plus, là, on est dans une grotte, quoi, les mecs. Là, c'est le niveau au-dessus, encore. C'est-à-dire que... D'ailleurs, même la dernière fois, c'était aussi dans une grotte. Mais pour dire... Là, c'est une grotte, en plus, à ciel ouvert. Donc, on sent que ça a été creusé. Donc, ça pourrait être fragile. Putain, mais vous allez tirer sur ça ? Putain, mais c'est pas possible, quoi. Je n'y crois pas, quoi. C'est pas possible. Donc, évidemment, là, c'est cellule de confinement, j'imagine. Non, mais bon. Donc, là, déjà, on va prendre le palladium, si vous permettez. Voilà. Donc, vu qu'on ne peut pas interagir, il faut encore tirer sur ça. Trop de fou. Merde ! OUCLIER PERDU ! Allez, il faut qu'on parte. Allez, putain, dégage ! Hop là. Ok, donc là, maintenant, c'est l'évacuation. Donc, j'imagine qu'on va avoir des ennemis sur le retour, évidemment. Ou pas, ou pas, on va voir. Je vois qu'il y a la cinématique, là, qui s'enflanche. Pas du tout. Ça pourrait servir. Et donc, voilà pour cette petite mission. Mais encore une fois, la fin me laisse tellement perplexe que... Effectivement, donc là, on est dans un RPG. Donc, c'est-à-dire que l'explosion a lieu uniquement quand, en fait, vous sortez de la grotte. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Donc, c'est un petit peu... Bon, après, c'est... Elle n'est pas désagréable non plus, cette mission. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais des fois, la logique, moi, j'ai un peu du mal, sincèrement. Il faut que ça soit un peu logique, sinon... Enfin bon, hein. On va passer pour cette fois-là encore. Et on va quitter. Donc là, je vois que c'est 20. Comme c'est 20, on va quand même se lancer dans une autre mission. Tant pis, même si on sauvegarde au milieu de la mission. C'est pas trop trop grave, comme on avait fait la dernière fois. Donc, pas de message. On va peut-être aller faire l'amélioration, parce que ça, les... Les améliorations d'armes lourdes, quand même, on va y faire. Donc, on va faire un petit tour. Donc là, on a toujours amélioration des erreurs. Donc ça, vous le savez, on ne les fait pas. Donc c'est très beau comme ça. C'est très très beau, parce qu'on a 1 sur 5 partout. C'est-à-dire qu'on a 0, en fait, et on s'en sort bien, sincèrement. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit hyper difficile non plus. C'est pour ça que je me suis rajouté un malus. Bon, après, il faut maîtriser un peu le jeu. J'avoue quand même, quand vous connaissez bien le jeu, c'est toujours pareil. Quand vous devenez un expert d'un jeu, c'est-à-dire quand vous passez du temps, on a pas mal de temps dessus. Forcément, au bout d'un moment, vous pouvez vous faire vos propres contraintes. Là, pareil, vous avez vu, 1 sur 5 partout. Et prototype. Ça, par contre, on a fait pas mal de trucs. Alors oui, alors. On avait quoi ? On a munitions pour armes lourdes. Donc ça, on les faisait. Parce qu'après tout, c'est que des munitions. Donc ça peut être utile. Voilà. Bon, c'est pas ça, c'est prototype. Voilà. Alors, puissance de bouclier et gâte. Il me semble bien qu'on avait dit que, comme ça concerne tous les membres du commando, on le faisait pas. Quitte à faire les... à ne faire aucune amélioration. Voilà. C'était ça, un peu l'idée. Euh... Et puis, tram d'hermique renforcé. Remarque, là, ça concerne que Shepard. Mais bon, j'ai pas envie de me... Surtout qu'il y a 5 niveaux, donc ça fait quand même beaucoup. Donc... On va rester à ce niveau-là de... On a déjà fait les améliorations pour les armes lourdes. Donc, euh... C'est bien assez suffisant pour vous donner un... Un début d'avantage. Donc, on va pas non plus exagérer. Ceci étant dit, euh... On va... On va... On va partir pour la prochaine mission. Donc là, aller chez Liara en taxi. Donc là, c'est le courtier de l'homme. Eh... Mais attendez, là, on a fait... Ouais... On a quand même bien avancé, hein, les enfants. Il nous reste plus que deux... Deux missions annexes. Donc là, finalement... Au bout d'un moment... Ça rétrécit un petit peu. Sur... Mais non, je dis deux missions. Mais je dis... N'importe quoi, en plus. Puisque là... Y'en a plus qu'une, en fait. Et oui. Puisque ça, c'est la... C'est la suite de la... De la mission... Euh... Principale. Là, c'est le docteur Ken Sun. Là, c'est le courtier de l'homme. Donc un peu les deux gros DLC, on va dire. Donc là, y'en a plus qu'un. Eh oui, c'est celui-là. Donc c'est pas mal. Allez, donc là... Euh... P... P... C'est par où, là, le... La mission... Bindur, Omega... Ah, voilà. Reprendre possession du transporteur. Donc le MSV, Strontium. J'aime bien le... J'aime bien ce nom, Strontium. Y'a toute la... Je sais pas, on dirait... C'est une pile qui vient du futur. Strontium Mule, en plus. C'est vraiment... Ça, c'est du nom, quand même. Allez, on y va. Donc là, apparemment, c'est un vaisseau dans l'espace. Épave détectée. On embarque. Et on y go. Le Strontium. Pas mal, ça. Allez, donc là, c'est... Euh... Ah non, c'est pas trop, d'ailleurs. J'ai pas lu le descriptif. J'ai été un peu vite. Donc on va prendre Miranda, c'est sûr. Et euh... Qu'est-ce que ça peut être ? Allez, on va prendre Tain. Ah merde ! C'est des soleils bleus, donc merde ! Ouais. Donc fatalement, hein. Soleil bleu, c'était des boucliers. Mais bon, c'est pas grave. De dire... Je suis capable, moi-même, de gérer les soleils bleus. Avec... Euh... De l'antigrave. De toute façon, je peux tout gérer, moi. Donc euh... Faut vous rappeler que les deux, là, ils... Bon... Leur... Leur concours n'est pas indispensable. Et au pire du pire, on a quand même mis Miranda. Leur, en avant ! Attention ! Allez ! Petite fight ! Pró. Y'a vise à revoir ! C'est pas grave ! Oh ! Teh ! Donc là on a un demeuré qui vient de tomber, de chuter On se demande quand même comment c'est possible Il était à couvert, mais même à couvert il tombe Il faut quand même le faire C'est la base, quand vous êtes à couvert vous êtes totalement protégé Surtout qu'il ne faut pas déconner Il n'y a pas les mecs qui balancent les salves qui rebondissent au sol On n'a même pas ça On a juste des soleils bleus de base Le problème des munitions anti-graves C'est quand même que sur la santé ça ne fait aucun dégât Donc c'est un petit peu dommage Parce qu'on a du mal à la finition Au lieu de mettre 3 coups on en met 5 peut-être Donc c'est un peu dommage ça Vous voyez là on vide beaucoup plus vite nos chargeurs dans ces cas là On va sortir le snipe On va se mettre en mode cramité On va sortir le snipe On va sortir le snipe Coucou Tu veux voir ma bite ? Bon On va quand même lire ça Allez donc là on va se faire une petite sauvegarde Alors j'en ai dit quoi ? Le strontium mule Ok On se fait une petite sauvegarde Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie Qui sera la partie numéro 58 Si je ne m'abuse Et je vous dis à plus On se fait une petite sauvegarde On se fait une petite sauvegarde